Ordonnance numéro 24 bar 039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3, et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24 bar 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, des ministres d'Etat, des ministres délégués et des ministres délégués et des vice-ministres. ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du premier ministre, ordonne article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, messieurs Jacquemain Chabani-Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattant, messieurs Guy Kabombo Moindiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'Économie Nationale, messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Lyaou-Ebois. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, messieurs Guylain Njembo Nguizia. Article 2, sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, messieurs Grégoire Mouchail Moutomb Kangaji. Ministres d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, madame Thérèse Kayi-Wamba-Wagner. Ministres d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, madame Raissa Malou Dinanga. Ministres d'État, ministre de l'Environnement et développement durable, madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministres d'État, ministre des Infrastructures et travaux publics, messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministres d'État, ministre du Budget, messieurs Aimé Boji Sangara. Ministres d'État, ministre des Affaires foncières, madame Acacia Badoumola Bongo. Ministres d'État, ministre du Développement rural, messieurs Mouindo Zangui. Ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, messieurs Guilouando Mboyo. Article 3, sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. ministres des Finances, messieurs Doudou Fouamba-Likoundé. Ministres de l'Industrie et développement des petites et moyennes entreprises, messieurs Louis Kabamba-Watoum. ministre de l'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, messieurs Thédi Luamba-Mouba. Ministres des Mines, messieurs Kizito Pakapomba-Kapinga-Mouloumé. ministres des Hydrocarbures, messieurs Emé Molendo-Sakombi. Ministres de l'Emploi et Travail, messieurs Efraïm Akwakwa. Ministres de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Crispa Bandou-Panzou. Ministres des Droits humains, madame Chantal Chambou-Mouavita. Ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, messieurs Samuel Roger Kamba-Moulanda. Ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire, madame Safi Sombou-Ayane. ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, messieurs Gilbert Kabanda-Kourenga. Ministres des Postes télécommunications et numériques, messieurs Augustin Kibasa-Maliba. ministre du Portefeuille, messieurs Jean-Lucien Boussa-Tongba. Ministres des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, madame Nathalie Mounanza-Aziza. Ministres du Commerce extérieur, messieurs Julien Paloukou-Kawonguia. Ministres de l'Intégration régionale, messieurs Didier Mazenga Moukanzou. Ministres de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, messieurs Patrick Mouyaya Katemwe. Ministres de la Formation professionnelle, messieurs Marc Ekila-Likombio. Ministres du Genre, Familles et Enfants, madame Léonie Kandolo-Omoï. Pardon, Yolande Elébé Mandembo. Ministres du Tourisme, messieurs Didier Pambia Moussanga. Ministres des Sports et Loisirs, messieurs Didier Boudimbu Toabwanga. Ministres de la Jeunesse et Éveil patriotique, madame Noëlla Ayeganagato Nakwipone. Article 4. Sans nommer ministre délégué, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué, prêt le ministre des Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale et francophonie, madame Bestine Kiazadi Di Tabala. Ministre délégué, prêt le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, messieurs Didier Tengue-Telito. ministre délégué, pré le ministre de l'Environnement et Développement Durable, en charge de la nouvelle économie du climat, madame Stéphanie Mbombo-Mouamba. Ministre délégué, prêt le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, madame Irène Essambo-Diata. Article 5. Sans nommer vice-ministre aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et contentieux international, messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, messieurs madame, messieurs Élisée Bokoa Moana Maposo. vice-ministres de la Défense nationale et anciens combattants, messieurs Samy Adoubango-Awoto. vice-ministres de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés, messieurs Jean-Pierre Kézamoudrou-Moussissiri. Vice-ministres des Mines, messieurs Godard Motémona-Giboloumé. vice-ministres des Hydrocarbures, madame Wivine Molleka Nsolo. vice-ministres des Affaires coutumières, Moamindéze Katouré Bé-Jean-Baptiste. Article 6 sont abrogés l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23-030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, Judith Souminoua Toulouka.